... Non, en fait, je crois que le président de la République a encore une fois lancé un appel à l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais pour qu'ensemble qu'on se donne la main et qu'on fasse en sorte que véritablement les populations puissent se retrouver dans ce que nous sommes en train de faire. C'est le développement du Sénégal qui est notre principale préoccupation. Et le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a tendu sa main à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais pour qu'ensemble nous essayons de reconstruire ce pays sur des bases véritablement qui seront appréciées par les uns et les autres. Donc de ce point de vue, il faut se féliciter vraiment de l'ouverture, de l'esprit de dépassement, de l'esprit de retenue du président de la République. Je crois que franchement, il a mérité ce deuxième mandat, il le mérite. Et il a toujours été dans cette dynamique de faire en sorte que véritablement, que tout le monde puisse se retrouver dans ce que nous faisons. Bon, moi, je ne suis pas tellement d'accord, hein, par belle, jeunesse et les femmes. Nous sommes tous d'égale dignité. Les femmes ont leur importance. Les femmes peuvent réussir pas mal de choses. Mais quand même, l'essentiel, c'est que chacun puisse faire en sorte que les objectifs que nous nous sommes fixés, que ces objectifs-là, qu'on puisse les atteindre, quels que soient par ailleurs notre position politique et autres. Le président Makissal l'a dit, on a besoin de tous les Sénégalais. Et il l'a encore montré et démontré. Il a montré que c'est un homme ouvert. C'est un homme qui est à l'écoute de ces populations. Donc, de ce point de vue, véritablement, je crois que c'est une ère nouvelle. C'est une ère nouvelle qui s'ouvre. Et il faut que les Sénégalais, franchement, se retrouvent. C'est pas avec des insultes, des invectives qu'on pourra construire ce pays-là. Ce pays, on le construit avec tous les Sénégalais, avec toutes les Sénégalaises. Sénégalais.